Bonjour à tous, on continue avec des problèmes de balance et d'équation. Cette fois dans notre plateau de gauche, on a trois objets dont on ne connaît pas le poids, mais on sait quand même quelque chose sur ces trois objets, c'est qu'ils ont tous le même poids. On a décidé d'appeler ce poids x, et le but de cet exercice, ça va consister à trouver quelle est la valeur de x, autrement dit quel est le poids d'un de ces objets en bleu. Ce qu'on sait sur ces objets, vu que notre balance est à l'équilibre, c'est que quand on met trois de ces objets dans un plateau, ça pèse autant que ce qu'il y a dans le plateau à droite. On regarde, dans le plateau de droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poids de 1 kg, autrement dit 9 kg. La question que je vous pose, c'est, est-ce que c'est possible de traduire par une équation le fait que le poids de ce qu'il y a à gauche est égal au poids de ce qu'il y a à droite ? Je vous laisse réfléchir un petit peu, mais je sais que vous connaissez déjà la réponse. Oui, c'est possible, sinon la vidéo s'arrêterait là. Alors, regardons un peu comment on va faire ça. Le poids de ce qui est à gauche, c'est x plus x plus x. Si je veux connaître le poids du plateau de gauche, je peux directement écrire que c'est x plus x plus x. Maintenant, ce que je sais, c'est que ces deux poids sont égaux. Donc je peux dire que ça, c'est égal au poids de ce qui est à droite, c'est-à-dire 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, je vais tous les écrire, plus 1, plus 1, plus 1, et plus 1, ça fait 9. Et là, on a écrit une équation, pas forcément la plus jolie, mais ça marche, donc on est déjà content. On a écrit une équation qui traduit l'équilibre de notre balance. Je vous dis que ce n'est pas forcément la plus jolie, parce que cette expression, elle se simplifie quand même assez bien. x plus x plus x, on peut dire que c'est 3x. Et de l'autre côté, 1 plus 1 plus 1, etc., on l'avait déjà compté, on a vu que c'était égal à 9. L'équation qu'on cherche à résoudre, c'est donc 3x est égal à 9. Peut-être que vous avez déjà la réponse, parce que vous savez que 3 fois 3, ça fait 9, et donc il suffit que x soit égal à 3 pour trouver la solution de notre équation. Mais on va quand même regarder quelle est la méthode pour résoudre ce genre de choses, parce qu'une fois qu'on aura compris la méthode, on pourra l'utiliser dans des équations beaucoup plus compliquées, où la solution ne sera pas aussi évidente. Rappelons-nous d'ailleurs de ce que c'est que cette méthode. Dans la vidéo précédente, on était satisfait quand on avait réussi à isoler un seul objet sur un des plateaux, parce que si notre balance est équilibrée et qu'on a un des objets qu'on cherche à gauche, alors on n'a plus qu'à lire le poids à droite et ça résout notre équation. On pourrait être tenté de se dire, pour isoler ces 3x, j'ai juste à enlever 2x. On pourrait dire que cette équation devient 3x moins 2x est égal à 9 moins 2x. Bien sûr, si j'enlève quelque chose à gauche, je dois enlever la même chose à droite. Et 3x moins 2x, ça se simplifie en effet. Si j'ai 3x et que j'enlève 2x, il me reste x. Mais à droite, je me retrouve avec 9 moins 2x. Et finalement, je ne suis pas plus avancé que ça. Mon inconnu que je voulais isoler, mon x, il se retrouve à droite. J'ai encore plus d'inconnus dans cette équation que dans celle-ci. C'était une mauvaise idée de vouloir soustraire 2x, mais c'était une idée raisonnable quand même. On a eu raison d'essayer. En fait, ce qu'on va se dire ici, c'est que pour avoir 1x tout seul, on va juste prendre 1 tiers de ce qu'il y a dans notre plateau à gauche. J'ai 3 boîtes qui valent x. Si j'en prends qu'un tiers, je ne me retrouverai qu'une seule boîte. Mais bien sûr, si je prends 1 tiers de ce qu'il y a à gauche, il faut que je prenne 1 tiers de ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire que je vais devoir prendre qu'un seul tiers des poids jaunes qui sont dans le plateau de droite. Prendre 1 tiers, bien sûr, ça consiste à multiplier par 1 tiers. On peut dire aussi que c'est la même chose que diviser par 3, mais là, j'ai choisi de multiplier par 1 tiers. 1 tiers de ce qu'il y a à gauche, c'est une seule boîte. Je retire celle-ci. Et 1 tiers de ce qu'il y a à droite, c'est 3 boîtes, vu que j'en avais 9, je me retrouve avec ces 3 boîtes-ci. On pourrait dire aussi que diviser par 3, prendre qu'un seul tiers, c'est couper en 3 parties égales mon poids à gauche et en garder qu'une seule ou, encore à droite, décomposer ça en 3 parties égales, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, et n'en garder qu'un seul des 3. Si on fait le calcul maintenant, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que 3x fois 1 tiers, c'est 1 tiers fois 3, c'est-à-dire 1 fois x. On a donc x ici. Et à droite, 9 fois 1 tiers, c'est 9 divisé par 3, c'est donc égal à 3. On trouve finalement que la solution de notre équation, c'est x est égal à 3, c'est aussi ce qu'on observait visuellement. En prenant 1 tiers du plateau de gauche, j'avais qu'une seule boîte qui valait x, et 1 tiers du plateau de droite, il ne me restait que 3 kg. Autrement dit, x va être égal à 3 kg. C'est aussi ce qu'on a observé ici. En prenant qu'un tiers de l'expression de gauche, il me restait 1 x. En prenant 1 tiers de l'expression de droite, il me restait 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Finalement, on a résolu cet exercice. L'équation 3x égale 9 nous donne pour solution x est égal à 3. Nos boîtes pèsent 3 kg. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir.